bonjour youtube les amis j'espère que vous allez bien petite vidéo donc on avait fait une petite analyse du rank 1 fiora si je dis pas de bêtises ça avait pas mal plus les gens en vrai c'est salut freddy j'espère que tu vas bien ça avait pas mal plus les gens je me suis dit qu'on allait faire la même chose un petit peu sur darius on essaiera de temps en temps de regarder un petit peu les meilleurs joueurs chinois coréens etc de regarder un petit peu comment ils jouent c'est de comprendre un petit peu ce qu'ils font sur la phase de ligne etc je trouve ça assez assez intéressant assez instructif de voir un petit peu comment ils jouent on comprend pas forcément s'ils expliquent un peu ce qu'ils disent tellement je parle pas le coréen ou autre mais ça peut être intéressant de voir ça du coup il joue darius ça va être un matchup contre kyle on va voir un petit peu comment il va comment il va jouer ça moi ça m'intéresse donc déjà il défonce la ward l'accueil le trade des niveaux donc n'hésitez pas bien évidemment les amis sur le tube mettre un petit like un petit commentaire sachez que ça soutient vraiment énormément énormément voilà ça peut vraiment beaucoup m'aider donc voilà j'espère qu'en tout cas ça vous plaira merci d'avance donc du coup ils jouent ignite ils jouent mais mais maintenant je jambes toujours quand même correct la rune qui vous permet d'avoir de la mobilité et de la régène c'est quand même relativement fort je suis assez curieux de savoir un petit peu comment il va jouer ce matchup voir un petit peu comment il va empêcher la kyle de jouer en fait au jeu ok il place le Q spell je pense que si voilà il peut là il peut flash mettre la dernière marque et potentiellement ignite donc je pense qu'il a peur de se faire gank il veut pas poser sa ward voilà il a peur de se faire gank c'est bien joué je sais pas si il s'en sort ouais ouais donc là ça va être chaud pour lui et là en vrai ça va être vraiment chaud merci exa blade pour le raid merci beaucoup ça va être vraiment chaud parce qu'il risque de perdre quelques cs et encore donc il va peut-être revenir à temps on va avancer un petit peu donc comment il va réagir du coup comment il va réussir alors ce mec pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs c'est donc Xiao Chen Meng c'est un mec moi je sais que je le vois beaucoup sur tik tok surtout sur Aatrox mais mais ce mec c'est vraiment monstrueux sur Daru je pense c'est un des meilleurs joueurs de Daru c'est en vrai aussi il est fort sur vraiment beaucoup 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 de champions ce mec qui est vraiment vraiment très 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 fort je pense c'est un des meilleurs joueurs de solo queue même je pense un des vraiment meilleurs joueurs de solo queue donc en général il joue sur le super serveur chinois là il n'y a que des monstres vraiment que des monstres il n'y a aucun mauvais joueur et du coup les parties de solo queue sont assez intéressantes en général ça joue très agressif très agressif c'est absolument pas passif donc maintenant on va voir un petit peu comment il va réussir à se sortir de cette phase de une sachant qu'il s'est un petit peu fait le boloss précise parce que Kayle t'as vraiment envie de la boloss précise une fois qu'elle est qu'elle est niveau 6 ça devient un petit peu plus chiant donc là il accepte de se faire deny hop le petit fleet qui lui permet d'avoir la mobilité nécessaire ah c'est horrible je crois qu'ils vont le nerf d'ailleurs fleet ok je sais pas c'est voilà ouais là il faut il faut dive alors ce qu'il a fait c'est assez intéressant donc là ça voit il grab instant et il met le w instant moi c'est vrai que j'aurais peut-être plus auto w pour maximiser en fait mes chances et mon passif mais je pense qu'il a voulu faire ça parce qu'il se doutait qu'elle allait flash instant du coup pour qu'elle soit solo pendant le flash en fait ça c'est super intéressant donc là normalement sur le papier il va push la wave pour la dive si le jungle n'est pas là à mon avis ça va être fan game non c'est bien joué et là laquelle va perdre beaucoup je sais pas si elle a une tp ou autre je pense qu'il prend pas la plate pourquoi parce qu'il veut pas perdre sa tempo voilà et tp ça va vouloir d'ailleurs oh dommage il peut tuer il faut tuer ouais c'est bien joué en vrai ça là ça tue c'est propre en vrai mais bon derrière mordekaiser comme une belle tp le hikarim est présent à sa bouge ohlalalala c'est incroyable il ya tellement de monde auto plane j'ai le temps de voir mes games du coup il va faire quoi il a fait des tabi first alors qu'il ya mort de kale choix un peu quand même à ce qu'il va tuer non je pense pas qu'ils tuent je pense pas qu'ils tuent mais par contre qu'ils se fait dîner énormément de cs et là je pense qu'ils voulaient pas prendre les plates parce que avant cinq minutes la tour est vraiment très tanky un round de pack top level 3 c'est pépite c'est pépite et c'est un mort de caser mid croyables pour de caser je crois c'est pas mal joué par les asiat en vrai ils aiment bien donc laquelle n'est pas encore niveau 6 je pense qu'il a un timing de zinzin où il va pouvoir la tuer il va pouvoir la tuer je pense sur son passage niveau 6 vu qu'il va avoir une belle wave je pense ça va être une bonne opportunité pour lui de la tuer en vrai voilà il dit n'aille dîner un peu les cs il veut être en range de grave alors lui mais les graves j'ai l'impression que ça touche jamais mais en vrai les signes touche toujours c'est une folie je croyais un petit trick sur le darius selon comment tu positionne tu touches tu touches assez bien il ya brand il va prendre niveau 6 brand si touche son stun c'est banger bah c'est fini très bien joué et là c'est fini même pas besoin de eux il s'en fout même pas besoin de r ok bon gang de brand donc là normalement voilà il push il push derrière pour potentiellement faire les krugs aider ses alliés ou tout simplement prendre des plates donc lui décide d'aller prendre et vu que kail les gars n'est pas niveau 6 il veut l'attendre pour la tuer c'est assez smart parce qu'il va vouloir courir sur sa tour et peut-être qu'elle va pas se douter que darus est là et voilà et là elle est finie elle est finie parce qu'elle a pas de flash elle est slow voilà c'est fini et ça c'est super smart en vrai c'est vraiment très smart alors la question c'est ce qu'il va laisser la wave comme ça ou il va la push moi je pense qu'il va aller la push prendre des plates ouais non il a l'aise comme ça il décale ok il veut re non 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 il va pas faire ça oh mon dieu les gars mangera je quitte la game tu revues jamais tes games très peu il faudrait que je le fasse ça peut être un truc intéressant à faire mais il va la re tuer du coup parce qu'il a l'ignite il a le air qu'il est toujours pas niveau 6 là qu'elle se dit mais c'est impossible ça peut pas arriver encore eh ben si auto wq spell l'ignite et les cinq stacks auto et r oh mon dieu frère oh c'est terrible non c'est vraiment terrible ce qui se prend le mec non franchement je rachite moi non moi je rachite direct je rachite je vois s'il va push là ouais il va push ok peut-être qu'il va en push un petit peu il va reset je pense qu'il va en laisser quelques-uns il va reset non 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 il peut pas lui faire honte il a pas back il va à un moment donné il faut être fort trouver un petit timing back quand même serait sympa toi tu pète un plan mais moi si si tu me fais ça après mais je pète un plan et hop il arrive ohlalalala qu'il n'est toujours pas qu'elle n'est toujours pas niveau 5 si elle a pas de flash c'est fini oh mon dieu frère non c'est trop c'est trop ce qu'il prend oh non c'est trop non franchement et là il a une wave parfaite la wave est parfaite il reset c'est super bien joué non en vrai le mec est trop trop smart le mec est trop fort le mec est vraiment trop trop fort je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient fait ça ego est trop pire logique 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 pour pas trop se faire kite normalement la wave elle va être parfaite elle va pas être sous tour normalement un petit peu un petit peu ok il a dû arriver pour la push un petit peu mais là il a une belle wave maintenant il va pouvoir prendre full prio et être assez impactant non c'est bien franchement je pensais pas que ça allait passer autant de fois quoi laquelle qui arrive à chaque fois sur la laine et qui meurt elle est toujours au niveau 5 non c'est trop frère laquelle mais non mais non ce qui lui mais c'est trop frère c'est trop j'ai qu'il toujours pas niveau 6 qui peut encore se prendre ça vous êtes au courant mais il n'y a pas que derrière il n'y a pas que derrière oh putain oh si ça passait qu'il meurait c'était fini frère il est toujours pas passé niveau 6 mais c'est quoi cette game c'est quoi c'est vraiment parce que non seulement il a dit naï beaucoup à laquelle 24 cs mais non frère 24 cs après 11 minutes de jeu laquelle mais non frère qu'elle ah là mf qui a arrêté au bon moment là il va se faire un petit peu kite Ah bah voilà ça va redash Il y va pas hein Il y va carrément pas tout de suite Ah il y a des chances que le Mordeux Emporte quelqu'un Ouais Il a il a il a Bien joué Belle ignite Il savait qu'il a En fait il savait que le Rakan Allez s'escape avec un dash Il lui a vraiment tout mis Un maximum De manière Parce que même s'il s'escape Il se fait tuer Est-ce qu'il va aller chercher la tour Ouais je pense Kay il peut pas vraiment défendre Il a bien 3 niveaux d'avance Sur son vis-à-vis Normalement il devait prendre La prochaine wave Voilà logique Quand vous avez envie de reset Selon ce que vous voulez faire Sur la carte Pensez toujours les gars Vraiment push vos waves C'est le truc le plus important Pourquoi ? Parce qu'en pushant vos waves Non seulement vous allez deny En fait des ressources A votre adversaire Mais surtout vous allez le pousser A venir les récupérer Et c'est comme ça Que vous allez pouvoir Créer un surnombre Par exemple j'en sais rien Là il a push Il met la waves autour Et hop il court Pour aller faire le drake Tu vois c'est quand même C'est quand même super intéressant On va voir Il veut trap potentiellement Le mort 2 Je pense pas qu'il va y arriver Rakan qui va tomber On va juste avancer un petit peu Voir un petit peu maintenant Comment il va jouer ça C'est le go Mais à mon avis Pas sûr ça passe Il va se mettre Il va se remettre l'eau Voilà Il mort 2 va l'ulti Et là il esquive C'est bien joué Il essaie de tout mettre Tout mettre avant de mourir Vous avez vu Il a super bien flashé Donc là en fait Il veut tampon son Qspel Son Qspel est dispo Pour pouvoir justement Régène Et pouvoir fight Pendant un moment Il régène Il met tout ce qu'il a Parce que dans sa tête Il sait qu'il va mourir Et là il a failli Surve vous avez vu Il dodge le Qspel Mais il va mourir A cause du passif Et de l'auto Sinon il survivait C'est vraiment incroyable Super bien joué de sa part C'est pas le Des meilleurs joueurs pour rien Donc là il push son topside Il est beaucoup sur le topside Il roam pas beaucoup lui En tout cas pour l'instant Là il se fait go Le problème de focus C'est Karim Normalement Karim devrait mourir Vous avez vu il était là en mode J'ai compris moi ce qu'il a dit Oh et Karim Et Karim Et Karim Vous avez vu Il comprenait pas pourquoi Il était pas mort Il s'est passé Il s'est passé J'ai changé de game ou quoi ? Je ne sais pas En teamfight Ça va être super dur Pour lui de s'exprimer Donc je pense qu'il préfère Mettre beaucoup de pression topside Et vu que là ça joue sur un vrai serveur Avec des monstres Bah les gens profitent du fait que Il écrit la différence topside Pour ensuite jouer la carte Tu vois le truc Je pense que c'est pour ça Et je pense que là Là il va récupérer la wave bot Parce qu'il y avait déjà quelqu'un top Il va push Je pense qu'il va push next wave Et soit il va continuer à push Soit il va décaler mid En fonction des infos qu'il a Mais malheureusement on va passer à map Donc on ne peut pas trop comprendre pourquoi Sur certaines décisions Mais là du coup voilà Il veut prendre cette tour Il va prendre la tour Il va reset Il va récupérer son Sterak Ouais le Sterak Qui va être assez important Je ne sais pas s'il gagne contre Mordeux Il veut le tenter Mais Mordeux ne va pas s'avancer Ouais tu vois Il est dégoûté Il voulait tenter MT1V1 Je ne sais pas s'il aurait gagné Honnêtement Ça aurait été compliqué je pense Il a le Sterak Le Sterak va lui permettre De tanker beaucoup plus Derrière il veut faire quoi ? Potentiellement Death Dance Auprès de Noir Enfin il a pas mal de possibilités Avec son perso Ça fight top du coup Là il se décale vers le top side Ils ont mis beaucoup Kale a Flash Brand à Flash Ça fight mid Il préfère aller mid Ok Kaysia qui défense Il push mid Il va courir top On sait que Kale n'a plus de On a plus de Est-ce qu'il va la Flash ? Non On sait qu'elle n'a pas de Flash Et pas de R Il va repush Vous savez à chaque fois Il est quelque part Pour toujours mettre de la pression Pour toujours push Push les sides Push les waves Pour pouvoir ensuite Se déplacer librement sur la carte Tout le temps Tout le temps Il se libère toujours de l'espace Tu vois là il a push sa wave top Bim Il décale mid Il va mettre un Flash Un Flash E je pense On a écrit Flash Q Ok Ils vont attendre le mort 2 à la sortie Ok parfait Pyke qui arrive à le tuer C'est magnifique Là son Flash C'était pas forcément bien Ça a donné un kill Sur mort 2 Ça aurait pu être mieux Du coup ça peut quand même faire Le Nashor Donc au final S'il Flash Qui tue quelqu'un Et qu'il fond un short En vrai Au final le Flash C'est quand même utile T'as un avis sur l'ATM Tous les gros Tp de change dans les 20 Dites que les chambres Sont au fond en ce moment Bah même si le champion Est pas forcément actuellement fort Si toi t'es fort dessus Tu t'en bats les couilles C'est de la solo queue C'est les patch Les machins C'est beaucoup aussi Pour le niveau pro Toi en solo queue Surtout En fonction de ton elo Plus tu seras by elo Plus tu vas t'en battre les couilles De l'état de forme Du champion quoi Donc là ça kill Au niveau de sa team On voit quand même Qu'il a fait une bonne phase Qu'est ce qu'il fait frère Il veut faire un anti shield Pourquoi il fait un anti shield Il y a qui en face Qui fait des shields Ah pour mort 2 Kaiser Parce que Il se doute que mort 2 Va vouloir l'ulti Assez souvent Du coup il fait un anti shield Pour mort 2 Kaiser Ok C'est pas bête Il y a Rakan C'est pas bête en vrai C'est pas bête du tout C'est pas bête du tout Ce qu'il fait J'aurais pas pensé Karim qui arrive Il va être dur le fight Pour lui je pense Ah ok Il tue Ok Est ce qu'il peut avoir un autre air Oh nickel Là il a voulu vite tuer fast Rodarius quand ça commence A avoir des full stack Ça fait mal Je pense qu'il peut récupérer sa tour La Kale est toute seule Mais elle va tomber toute seule Ok il est présent au bon endroit Au moins il arrive à être présent Quand même sur Tiens ce qu'il est 32 Le mec est giga impactant Il a vraiment mis la Kale au fond Il a vraiment mis la Kale au fond Je pense que ça c'était le plus important La MF est bien dans la game Mordeux qui fait diandry Ouais je trouve que c'est trop fort Le Leandry sur Mordeux Je trouve ça trop fort Et après du coup il va faire quoi ? Dans ce fantôme il va faire ? Qu'est-ce que c'est cette stratégie là ? C'est quoi ce stuff ? Il veut de la mobilité ? Why not ? Mais dans ce fantôme je pense C'est pas ouf sur Darius non ? C'est pour la mobilité Ouais il veut courir vite Donc là il pressure son side Il prend un maximum de push C'est 1005 Ouais il va l'avoir Il va vendre la lame de Doran Non il vend pas la lame de Doran Il la garde sa lame de Doran Il la garde ce coquin Bon je l'aurais vendu J'aurais pris une pink Metac speed Ouais je pense aussi Donc là il récupère le dragon Vous voyez à chaque fois Il est sur son side Bim 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 Il clear Il push C'est comme ça qu'il a un bon farm aussi Et hop Dès qu'il la push Il roam Il impact la carte Là je pense que maintenant ils vont juste vouloir push Push pour end La gamme elle dure longtemps 30 minutes de game Là il va faire danseur fantôme Euh pas danseur fantôme Devdance Super smart Un vrai Un petit pub sur youtube On aime bien Un petit strat pour les enlever Je sais pas si vous connaissez Merci petit biscuit Comment il va fight là ? Là ça va être intéressant Donc là il veut stack sur le Ouais Mais je pense qu'il va vouloir go le mort 2 non ? Ouais Mort 2 va sûrement le R C'est faux Il flash mais Il met tout ce qu'il a C'est faux Je crois qu'il a pas flash vraiment On va aller se les prie Surtout qu'en fait là il commence le fight Quand même assez low Ouais il se les prie Je pense que si je le prends pas il gagne Il gagne tous les jours Il gagne vraiment tous les jours je pense C'était dommage Mais on voit que c'était close On voit que c'était giga close Alors que le mort 2 Enfin alors qu'il a commencé le fight Il avait un tiers HP Qu'on pense en réalité du gosse qu'il a pas Ok ok Pas bête alors du coup Pas bête pas bête Ah non c'est un GA qui veut faire Ok Là il galère Là il galère Là quand tu t'es fou C'est comme ça Bref tu peux pas jouer Joue Il va perdre Il a bientôt son GA Il veut la wave Ils sont gentils Ils sont pas gentils Du coup il a pas son GA Il va aller le chercher Il va chercher Il va fight avec le GA du coup Oh mort 2 c'est tellement fort frère Mais le mort 2 il a massacré frère par contre Après il a zéro résistance magique aussi Il a vraiment zéro résistance magique C'est normal il y a beaucoup d'AD en face Il avait pas envie de faire de la résistance magique juste pour lui Ouais c'est normal qu'il se fasse déboîter Il perd la game sur ça ? Ok il perd la game sur ça Ok En tout cas on a pu voir quand même que Que le mec est vraiment fort Honnêtement Le mec est vraiment 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 fort Il arrive à faire vraiment des petits tricks mécaniques et tout Il est vraiment pixel sur Sondarius Il a réussi à remonter la lane alors qu'il s'est fait first gank Et qu'il a perdu 1 million de CS Il a fait des petits traps à la Kale Qui vraiment l'ont mis très très mal Très très mal dans la game Quel qu'il gagne avec ses 24-70 minutes Ouais on connait ça On connait ça En tout cas c'était cool de le voir Je pense que je referai d'autres vidéos Où je regarderai un petit peu ce qu'il fait Sur potentiellement d'autres champions Ou d'autres matchs un peu intéressants Dites moi si potentiellement même vous ça vous intéresse Bon c'est des vidéos qui sont disponibles Mais je trouve de faire des petits reacts Ou de regarder De commenter De dire un peu ce qu'on pense Etc aussi sur ce genre de vidéos Ça peut être intéressant Voilà J'espère que ça vous aura plu Youtube N'hésitez pas bien évidemment Likez, commentez Comme d'habitude Je vous fais des bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz